Vous savez, s'il y a bien un truc dont j'ai horreur, c'est les querelles mémorielles, les pleurniches et les demandes de réparation. De la même manière, s'il y a bien un autre truc que je déteste, c'est la moralisation anachronique de l'histoire, cette manière de juger les événements passés à l'aune des mœurs et de la morale actuelle. C'est pour ça que moi, ce que je m'efforce à faire au quotidien, c'est de remettre en permanence les choses dans leur contexte. Et là, avec la conquête de l'Empire Aztèque par l'Espagne, il y a pas mal de trucs à dire. Cortès, objectivement, ça a beau être une enflure de première... Tu vois, typiquement, quand on arrive à sortir ce genre de conneries, c'est que t'as loupé un truc. Non seulement t'as loupé un truc, mais tu viens ajouter à ton dossier quelque chose qui m'énerve par-dessus tout, c'est l'autoculpabilisation, la honte de soi, la pénitence à propos de ce que fut la France, l'Europe, l'Occident. Regardez-moi aussi ce formidable article de l'Union communiste libérale qui fait de Cortès l'héritier des croisades. Ah, je me suis régalé à dire ça, vraiment. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur un thème dont j'avais déjà parlé il y a longtemps. Déjà, c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais c'est aussi très caractéristique de toutes ces niaiseries mémorielles dont nous devons sortir de toute urgence. Comment Cortès, avec une poignée d'hommes, a-t-il littéralement roulé sur un empire de 20 millions d'habitants en l'espace de quelques mois ? Je rappelle que le mec a gagné une bataille à 500 contre 40 000. Les conquistadors ont-ils massacré les Aztèques ? Les méchants européens ont-ils anéanti gratuitement une civilisation de gentils sauvages ? Doit-on s'excuser, se flageller devant le tribunal de l'histoire au sujet de cette conquête ? Spoiler ? Non. Allez, c'est parti. Avant de commencer, laissez-moi vous parler du partenaire régulier de cette chaîne et je les remercie beaucoup pour leur confiance, les éditions Phénix. Cette jeune maison d'édition française vous propose de beaux livres consacrés à de grands personnages ou de grandes périodes de l'histoire de France. C'est des ouvrages de grande qualité, avec une couverture cartonnée, des dorures. Vraiment, si vous deviez choisir une collection pour apprendre les bases de l'histoire de France, renouer avec notre grandeur passée et vous constituer une jolie bibliothèque, c'est celle-là. Leur catalogue est déjà riche, vous le retrouverez sur leur site, mais leur dernière sortie en date n'est autre que le Louis XIV de Voltaire. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Voltaire, mais là, c'est vraiment un ouvrage majeur qui dresse une historiographie détaillée du grand siècle en s'appuyant sur les mémoires et les témoignages de l'époque. Et c'est vraiment un livre incontournable à la gloire du Roi Soleil. N'oubliez pas également qu'en plus de vous faire ou de faire un beau cadeau, vous soutenez cette chaîne, mais aussi une maison d'édition passionnée. Tout est fait en France et la moitié des bénéfices contribuent à la protection et à la défense de notre patrimoine. Rendez-vous sur leur site ou avec le code LAN, vous bénéficierez de 5% de réédition. Et n'hésitez pas également à suivre cette maison d'édition sur Instagram. Je vous mets tout ça en commentaire. Merci à vous. La chute de l'Empire Aztèque, je vous l'ai dit, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'était il y a 7 ans, mais elle était assez technique et détaillée. Moi ici, dans cette vidéo, je vais vous faire tout d'abord un petit résumé de l'histoire de cette conquête pour vous donner les bases et le contexte. Et ensuite, je répondrai point par point à toutes les idées reçues et les niaiseries mémorielles. Parce que ces éternels poncifs, non seulement me font chier, mais en plus, ils servent de base à l'argumentaire qui se retourne aujourd'hui contre nous, à savoir la culpabilisation et pire, l'auto-culpabilisation de l'Occident. Hernán Cortés, issu d'une famille noble espagnole, se trouve en cette année 1519 sur l'île de Cuba, récemment colonisée par la couronne. L'Espagne est alors au sommet de sa puissance et envisage de s'implanter dans le Nouveau Monde, qui pour le coup est tout nouveau et inconnu. Les explorateurs, de retour de ces contrées étranges, rapportent qu'on y trouverait des montagnes de richesses et d'or. C'est ça qui va motiver Cortés, il va vendre tous ses biens et lancer une expédition avec 11 navires. La mission que lui confie Velázquez, gouverneur de Cuba, c'est uniquement d'aller sonder le terrain pour envisager des débouchés commerciaux avec les autochtones. Mais quand Cortés débarque avec ses hommes dans le Yucatan, qu'il échange avec les tribus locales, un nom revient sans cesse, Tenochtitlan. Alors il prend conscience que devant lui se dressent, non pas une multitude de peuples sauvages, mais un immense empire aux richesses inconcevables. Là, il va donc décider de se lancer dans cette aventure incroyable. Et comme il désobéit ici aux ordres de Velázquez, et qu'il ne veut pas que ses hommes rebroussent chemin, il fait littéralement couler sa propre flotte. Pas de retour possible, déjà ça c'est un pari fou. Incroyable parce qu'ils sont même pas 500, et pourtant ils vont faire chuter tout un empire. Mais quel est ce mystérieux empire ? L'Empire Aztèque, il a à peine un siècle d'existence, mais c'est un territoire de 500 000 km², et 20 millions d'habitants, soit beaucoup plus que l'Espagne. Il est divisé en 38 provinces ou cités-états, toutes plus ou moins autonomes, mais soumises par la puissance militaire à l'impôt. On y parle des langues différentes, mais un dénominateur commun les relie, la religion. Au sommet de la pyramide se trouve l'empereur, roi-soleil qui se présente comme une divinité, puis on a les prêtres, l'aristocratie, en dessous les guerriers, les artisans et commerçants, le peuple, et tout en bas de l'échelle, les esclaves. Esclaves qui sont très importants, car ce sont eux qui sont offerts en sacrifice. Ça, c'est un aspect très important qui va horrifier les Espagnols la pratique du sacrifice humain. Mais pourquoi cette pratique ? Et bien parce que les Aztèques ont une vision très pessimiste du monde. Grâce à leurs grandes connaissances astronomiques, ils pensent que le monde fonctionne en cycle, avec à la fin de chaque cycle, un apocalypse. L'un de leurs dieux est Quetzalcoat, un serpent à plumes qui avait dû fuir sur un radeau, en promettant de revenir à la fin du monde pour guider le peuple aztèque vers une terre promise. Et là, depuis quelques mois, des signes annonciateurs apparaissent dans le ciel, et on rapporte que sur la côte, de curieuses maisons sur l'eau surmontées d'un nuage se présentent. C'est pas des maisons sur l'eau, mec, c'est juste des grosses caraveles de conquistadors, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. La fin semble donc proche, et le seul moyen de la retarder, c'est de sacrifier aux dieux. Encore et toujours plus de vie humaine, en leur arrachant le cœur. Voilà la place du sacrifice humain, central, dans la société aztèque. Il est là pour retarder l'inéluctable fin, repousser infatigablement l'assaut du néant, comme l'écrira l'historien Jacques Soustel. Alors, vous imaginez bien que, lorsque les Aztèques voient arriver d'immenses bateaux, des hommes blancs en armure de fer qui ont des fusils faisant un bruit épouvantable, qui sont montés sur des animaux qu'ils n'ont jamais vus, disons que ça leur fait un petit effet, et qu'ils font pas que dans leur froc. Revenons-en à Cortès, qui s'est décidé à aller jusqu'à la capitale de l'Empire. Il fonde la ville de Veracruz, et en chemin, il rencontre des autochtones moins accueillants et doit livrer bataille. Puis, voyant que ses tribus sont sous domination Aztèques, et ne le vivent pas ultra bien, il va jouer d'intelligence et leur proposer une alliance, et c'est ainsi que des auxiliaires taxaltèques vont venir renforcer sa toute petite armée. Il arrive enfin à Tenochtitlan. Les Espagnols n'en croient pas leurs yeux. La ville est magnifique et semble flotter sur l'eau. C'est une nouvelle Babylone, une Venise du Nouveau Monde. L'architecture est très sophistiquée, les temples gigantesques, et la cité est entrecoupée de routes fluviales où circulent toutes sortes de richesses. L'Empereur Aztèque, Moctezuma II, décide d'aller à la rencontre de Cortès. Il l'accueille le 8 novembre 1519, mais il est indécis. Déjà, il est d'un tempérament faible, et il ne sait pas si ses étrangers effrayants sont une menace, ou si Cortès n'est autre que Quetzalcoatre en personne, le serpent à plumes qui fait son grand retour. Soit par naïveté, soit par ruse en vue d'un piège, il offre même son palais à Cortès et lui dit « Nous vous reconnaissons pour maître ». Mais le conquistador, craignant un complot, et se sentant comme prisonnier de cette ville qui peut vite devenir son tombeau, prend Moctezuma en otage, et par la même occasion, le contrôle de la cité. Je vous passe tous les détails, mais au printemps 1520, l'un des capitaines de Cortès, craignant un complot, fait exécuter une partie de la noblesse Aztèque. Le peuple se révolte. Moctezuma, qui tente de rétablir l'ordre, est tué, dit-on, par une pierre lancée par un insurgé. Son successeur est, quant à lui, bien décidé à en finir avec les Espagnols, et prend la tête de l'insurrection. Dans la nuit du 30 juin, Cortès et ses troupes tentent de fuir la ville discrètement, mais ils tombent dans une embuscade. Au cours de cette triste nuit, la noche triste, ils perdent nombre d'hommes, deux chevaux et la totalité de leur artillerie, avant de s'enfuir en direction de la cité amie la plus proche. Mais les Aztèques le poursuivent, et le 7 juillet 1520, l'affrontement est inévitable. C'est la fameuse bataille d'Otumba, celle où Cortès, avec seulement 500 hommes, pas d'artillerie, quelques cavaliers et quelques centaines d'auxiliaires indigènes, remportent une victoire totale sur une armée Aztèque qui compte entre 20 et 40 000 hommes. Comment a-t-il réalisé cet exploit insensé ? Déjà, les conceptions de la guerre sont très différentes dans les deux camps. Chez les Espagnols, le but est de tuer et d'anéantir l'ennemi. Mais chez les Aztèques, le but de la guerre, la guerre fleurie, est de faire des prisonniers. Prisonniers qu'on pourra ensuite sacrifier. Et c'est pourquoi leurs armes sont faites plus pour assommer que pour tuer. Forcément, quand tu te retrouves face à des cuirasses en fer, des épées de Tolède et des mousquets, c'est chaud. Mais surtout, Cortès va remporter la victoire tout simplement en focalisant ses forces sur le commandant de l'armée Aztèque. Au cœur de la bataille, alors que tout semble perdu, les Espagnols lancent avec une poignée de cavaliers une charge déterminée à travers les lignes ennemies, parviennent jusqu'au commandant, le tuent et récupèrent son étendard. A la vue de la mort de leur chef, les Aztèques, pourtant toujours en écrasante supériorité, sont pris de terreur et s'enfuient. Les Espagnols peuvent regagner le territoire allié en sécurité et reconstituer leurs forces. D'ailleurs, des renforts leur arrivent et c'est ainsi que la dernière phase de cette guerre sera une nouvelle offensive de Cortès sur Tenochtitlan. Le siège durera deux mois et demi. Il se mènera sur terre comme sur mer car Cortès avait venu des navires, affamés et décimés par la variole, une maladie contre laquelle ils n'étaient pas immunisés. Les Aztèques rendent la ville le 13 août 1521. Cortès place un empereur fantoche, Cuatémoc, sur le trône, avant d'être nommé gouverneur et capitaine général de ce qui deviendra la Nouvelle-Espagne. Tenochtitlan est détruite, reconstruite sur le modèle occidental, rebaptisée Cuidad de México, c'est la fin de l'Empire Aztèque. Maintenant qu'on a vu tout ça, parlons enfin des idées reçues simplistes et désolantes sur le sujet qui servent l'argumentaire de ceux qui, comme toujours, moralisent l'histoire et pire, l'utilisent pour s'autoflageller. Et puis on a eu le président du Mexique aussi qui a demandé des excuses à l'Espagne genre 500 ans plus tard quoi, alors que son pays est le fruit de cette fusion. C'est débile de revenir là-dessus. C'est comme si on demandait des excuses aux Romains ou aux Francs. Et encore quand je dis « on », vous connaissez mon point de vue sur la question. Pour moi, nous, c'est Rome. Mais bref. Alors on l'a vu en début de vidéo avec ce cher Nota Bene contre qui j'ai rien de particulier, mais quand il sort des trucs pareils je suis obligé de réagir. Cortès, objectivement, ça a beau être une enflure de première. Là, on est purement dans le jugement de l'histoire au tribunal de la morale moderne. Pourquoi Cortès aurait-il été particulièrement une enflure ? Parce qu'il était un explorateur, un conquérant, qu'il voulait accroître les débouchés commerciaux de la couronne ? Ou parce qu'il était européen et blanc, peut-être ? C'est jamais avec ces gens-là, ça peut suffire. En tout cas, c'est une bien triste vision de l'histoire. Franchement, si on en vient à condamner l'ambition. Cette ambition qui nous a menés là où nous sommes et dont nous devrions nous revendiquer. En plus, Cortès, franchement, c'est loin d'être ça. Déjà, le but premier de son expédition, c'était pas de conquérir, c'était de commercer, d'offrir des débouchés économiques. Ça n'est qu'ensuite, quand il a vu l'immense opportunité qui se présentait devant lui, qu'il a changé de plan. Et je suis désolé, des opportunités pareilles, ça se saisit. De tout temps et de toute éternité. Ça n'a pas non plus été un héritier des croisades, genre un évangélisateur forcené. Faut savoir qu'il se méfiait de l'Église, qu'il était épris de l'humanisme de la Renaissance, qu'il ne comptait que sur ses franciscains, et qu'il a certes converti les Aztèques en premier lieu, pour leur éviter l'esclavage d'ailleurs, mais il a souhaité qu'ils préservent leurs coutumes et modes de vie, à l'exception, bien sûr, des sacrifices humains. À titre personnel, il était horrifié par ça, en même temps normal, mais il était aussi horrifié par ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, c'est-à-dire tout raser, tout détruire, tout exterminer. Et pour couronner le tout, le gars était même pro-métissage, carrément. Il a fait un enfant à une autochtone, la Malinke, et son projet était d'amalgamer les deux cultures et de métisser les deux peuples, ce qui s'est produit. C'est bizarre pourtant d'habitude, le métissage, ces gens-là, ils aiment beaucoup ça, mais apparemment, c'est que dans un sens que ça marche. Là-dessus, je vais pas passer mille ans, oui, il y a eu des massacres, des deux côtés d'ailleurs, c'est une guerre quoi, en fait, ni plus ni moins que d'habitude. La guerre, ça fait des morts, et là, c'était une guerre de conquête dans tout ce qu'elle avait de classique, de conventionnel pour l'époque. Je vois vraiment pas l'intérêt de souligner ça plus qu'autre chose, encore une fois, en posant une sacro-sainte morale du bien absolu. Et ce qui a décimé les Aztèques, c'était même pas la guerre. Loin de là même, c'était la variole, contre laquelle il n'était pas immunisé et qui a décimé une grande partie de la population, mais ça, c'était clairement pas prévu. Sur cette question du gentil sauvage, alors là, c'est bien simple, si vous tenez absolument à utiliser des termes comme enflure, ce que je ne ferais pas, mais pourquoi pas jeter un petit coup d'œil du côté des Aztèques, juste pour rigoler. Moi, je m'en fous, je vois pas l'histoire de façon manichéenne. L'histoire, c'est pas un marvel. Mais sachez, messieurs, si vous voulez entrer sur ce terrain-là, que les Aztèques, c'est pas des bisous d'ours. C'était un empire violent et tyrannique qui avait sous sa coupe tout un tas de tribus qui rêvaient de s'en affranchir et c'est d'ailleurs pourquoi elles ont fait alliance avec les Espagnols. Là aussi, c'était pas une guerre bloc contre bloc. Et puis, juste pour s'amuser, bon, ils pratiquaient les sacrifices humains, l'esclavage, mais visiblement, vu que c'est des gentils sauvages, on leur passe tout, mais aussi, bon là, je suis taquin, mais sachez que, comment dire, ok ? Mais juste au sud, les Incas, par exemple, leur animal de trait, c'était la femme. Voilà, c'était juste une petite balle perdue gratuite pour les féministes. Ce sera mon dernier mot, non, il ne faut pas avoir honte ni s'excuser pour ce passé. Si les Espagnols sont parvenus en si peu de temps à conquérir tout un empire, c'est tout simplement grâce à leur supériorité technologique qui leur a permis non seulement de traverser l'Atlantique pour arriver là et ensuite, sur place, de s'imposer par la puissance de leur équipement. Ils ont eu aussi l'intelligence tactique de mener cette conquête comme il le fallait grâce à des alliances habiles et des stratégies décisives. Et ensuite, il y a eu la variole, oui. Il faut avoir honte de ça, sérieusement ? Il faut avoir honte d'avoir été la grande puissance technologique de cette époque ? De s'être lancé dans l'exploration du monde, d'avoir conquis et découvert des territoires riches et majestueux ? Non mais sérieusement, c'est quoi votre problème en fait ? Vous croyez que si ça avait été l'inverse, si ça avait été les Aztèques qui avaient traversé l'Atlantique pour venir nous voir, vous croyez qu'on se serait fait un tchèque et qu'il serait reparti avec des colliers de fleurs ? Franchement, il faut arrêter de voir l'histoire comme un enfant de 5 ans. L'histoire de l'humanité, c'est, et ça a toujours été, un rapport de force. Et à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, dans un temps plus ou moins long, le plus fort prend l'ascendant sur le plus faible. Comme ça, c'est pas moi qui décide, un peuple colonisé, c'est un peuple colonisable. En toutes circonstances, et c'est toujours beaucoup plus complexe que ça nous est présenté avec cynisme et manichéisme, c'est pour ça que je recontextualise toujours. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais bordel, on en arrive à un point où je suis obligé de le faire, quoi. Non, nous n'avons pas à avoir honte de notre puissance, de ce que nous sommes et de ce que nous avons été. Cette soif de découverte, d'aventure, de conquête est le propre de toutes les civilisations et c'est l'Occident qui, grâce à sa supériorité technologique, l'a mené avec le plus d'efficacité, de grandeur et j'irai même jusqu'à dire que ça vous plaise ou non d'humanité. Oui, parce qu'il faut voir ce que c'était les conquêtes et les colonisations en dehors de l'Occident. Ça ne vous ferait pas de mal pour une fois de voir la poutre dans l'œil du voisin plutôt que la paille dans le vôtre. Donc arrêtons avec cette autoflagellation ridicule. Soyons fiers de notre histoire, de tout ce que nous avons accompli en tant que nation, en tant que peuple et en tant que civilisation. Napoléon disait qu'il fallait regarder le champ de bataille d'un œil sec. Eh bien, c'est pareil pour l'histoire. Si on veut la comprendre, comprendre ses grandes tendances, ses constantes, il faut la regarder d'un œil sec, c'est-à-dire dépourvu de toute niaiserie moralisatrice moderne. Moi, quand je regarde notre histoire, l'histoire de France comme l'histoire de l'Occident, c'est avec un œil sec que je m'évertue à le faire. Et si mon œil venait à se mouiller au vu de cet héritage majestueux, ce serait de fierté et certainement pas de honte. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.